Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de trading. On va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB et puis on ira voir le SP500. On ira voir mes positions que j'ai ouvertes hier. On ira répondre à 2-3 commentaires ensemble. On ira voir des liquidités qui me semblent assez importantes ici sur King T-Shirt. On ira voir l'Open Interest aussi. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va essayer d'analyser un petit peu ce marché, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais c'est plutôt bullish pour le coup, comme ce que je disais hier quand on était ici en bas. Enfin bref, on est tout de suite parti. Commençons directement ici par les commentaires. Donc déjà, je tenais à vous remercier pour tous les gens qui mettent des commentaires. Ça fait super plaisir. Et je voulais répondre quand même, t'es un génie avec tes trades qui passent jamais. Il faut faire l'inverse. Bah écoute, personnellement, moi j'ai mes trades qui sont passées. Là, je suis à plus 4300 balles. Et ici, je suis à plus 700 balles. Donc écoute, je ne comprends pas tes commentaires, mon cher ami. Et bah voilà. Donc au moins ici, du coup, j'avais ouvert une position longue ici. Et j'ai ouvert une autre position longue vraiment sur le bottom ici sur BitGate. D'ailleurs, BitGate, je suis en train de tester le copy trading. Donc on verra si pour le moment, j'ai un compte un peu anonyme. S'il y a des gens qui me trouvent, tant mieux. Mais voilà, on va essayer un petit peu de performer. Puis après, peut-être un jour, je me mets à la lumière du jour. Mais pour le moment, on va essayer de trader ça tranquillement. Pour la target ici de ce long, ce que je voudrais bien, c'est en fait avoir un 23 000. Ça serait vraiment super. Comme ça, je récupère du coup 25 000 dollars. Je pense que c'est largement faisable. Il faudra juste passer cette zone ici qui est un petit peu dure. Bref, on va aller voir ça dans cette vidéo. Ensuite, parlons directement de Kingfisher. Ici, on a des grosses zones de liquidation short. Donc c'est vers la zone des 21 200. 21 200. Ici, on a vraiment une grosse zone de liquidité. On a la zone de Fair Value Gap aussi qui rejoint à pile poil au milieu. Donc ça, ça va vraiment être un béton armé à passer. Et si ça, ça passe, pour moi, ça va être directement. Du coup, on viendra taper les bottoms qu'on a ici. Donc vers la zone des 22 900, 23 000. Et bien évidemment, ça serait à cet endroit précis qu'on pourrait essayer de couper notre long. Mais pour le moment, on verra. Ensuite ici, petit tuto par rapport à l'Open Interest et les Founding Rate. Donc je rappelle que l'Open Interest, c'est le nombre de positions en levier qui est ouvert. Donc ici, on avait eu des petits pumps, que ça soit short ou long. Et ensuite ici, on a le ratio entre les deux. Donc c'est les Founding, c'est qui paye plus de frais pour les longs ou pour les shorts. Donc on était pas mal en rouge. Donc il y avait beaucoup de shorts ici qui étaient en train d'être placés. Et puis en fait, hier, on a eu grosse bougie rouge. Donc on a eu plein de shorts qui se sont mis dans la chart. Donc il y a beaucoup de gens qui ont lancé des shorts. Et qu'est-ce qu'on a eu droit derrière ? Quand tu vois l'Open Interest qui monte, les shorts qui... Et puis une grosse bougie qui descend et que les Founding sont toujours en négatif. Vous pouvez être sûr qu'on va faire un short squeeze. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. Et vous voyez ici, ça a vraiment dégringolé. Donc c'est tous les gens qui ont coupé leurs shorts. Et on a les Founding qui sont passés en vert. Totalement logique. Donc pour le moment, après, maintenant, on a les Founding plus ou moins dans le neutre. Il y a pas mal de gens qui shortent actuellement. Je pense qu'on peut toujours continuer à grimper. Et en plus, si on aligne ici les liquidations, on a vraiment un pic de liquidation ici vers la zone des 21 000. Et on a un énorme pic vers la zone des 14 600 et les 16 000. Donc c'est des chiffres que j'ai vu passer pas mal de fois. Ça correspond, pourquoi pas redescendre une fois qu'on est venu chercher les longues, les shorts qui sont placés au-dessus pour ensuite dégringoler. Encore une fois, je vais continuer à grimper le petit concours. Donc ça va être bien si ici on peut vraiment pumper. Comme ça, je pourrais récupérer mes pertes et repasser premier pour le concours. C'est l'objectif pour le coup. Et ensuite ici, plutôt content de mes trades et de mes analyses hier. Donc ici, j'ai mis le Bitcoin. Je m'attendais à un rebond dans cette zone. On est venu chercher un petit peu plus bas, mais on a quand même rebondi. Même chose ici, l'Ether. Je voyais un rebond ici. On a eu exactement ça. Regardez où était mon tweet. Il était vraiment sur la dernière bougie. Et ensuite, explosion pour l'Ethereum. Donc plutôt content de mes analyses. Je comprends pas les gens qui me suivent pas. Donc allez me suivre tout de suite. Enfin bref, on est parti pour les analyses du Bitcoin. Donc ici, on voit bien que sur cette charte, on a toujours notre inversion de structure qui a été tenue. Ici, pour le moment, on avait venu faire un nouveau plus haut par rapport à cela. Donc pour le coup, ça a bien été tenu. Et ensuite, ici, on est venu faire aussi une petite inversion de structure en 5 minutes. Donc ici, on l'a plutôt bien. Et quand on a eu ça, moi j'étais plutôt rassuré. On redescend. On vient chercher la zone de POI. Et ensuite, explosion. Magnifique. Maintenant, ce qu'il nous faut, bien évidemment, c'est un nouveau sommet par rapport à cela. Une clôture, le mieux, ce serait en une heure au-dessus de la mèche ici. Pour vraiment nous dire qu'en fait, ici, boum, on a un cost. Et là, ce sera vraiment magnifique. Et là, ça veut vraiment dire que, ok, petite tendance haussière dans la tendance baissière. Je pense qu'on pourra largement venir chercher un petit peu plus haut. Et on a toujours ici cette poche de liquidité qui est là-haut. Et qui est potentiellement vulnérable. Si vraiment, ici, on continue à grimper. La zone de fair value gap dont je parlais tout à l'heure, elle est de ici à ici. Donc, on a vraiment une grosse zone. Il faudra plutôt target un petit peu plus ou moins la moitié. Je vais vous mettre ça depuis ici à ici. Donc, la moitié qui se retrouve par là, vers la zone des 21 200. Ça correspond à quoi les 21 200 ? Ça correspond tout simplement à la poche de liquidité qu'on a là. Donc, vraiment grosse zone. La zone des 21 200, c'est clair et net qu'à cet endroit-là, je vais prendre 2-3 profits sur mes longues. Si on y vient, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu pour ce BTC. Ici, on a toujours mon long. On avait une jolie petite divergence qui s'est formée hier. Regardez-moi ça. Ici, on voit qu'on fait un nouveau plus bas. Et ici, sur les récits, on fait un nouveau plus haut. Donc, super petite divergence. Et ensuite, directement, ça a pumpé. Nickel. Et puis, nous, on est rentré parfaitement sur le plus bas pour le coup. Ici, on avait un petit canal baissier qui a été cassé, retest et ensuite, ça a explosé. Ici, pour moi, on a de nouveau un petit biseau. Ici, je me suis dit, ok, on a potentiellement une inversion de structure. Donc, ici, on est bien corrigé en 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, on est reparti en 1, 2, 3, 4 et... Non, 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 je dis des bêtises. Ici, on est en 1, 2, 3. Et du coup, là, on est en train de corriger la 4. Donc, soit on est dans ce scénario ici où on a fait une A, B et puis C. Et qu'ici, on est en train de faire 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher la 5. Soit, en fait, ici, la correction de la 4 n'est pas encore finie. Et on devrait nous faire quelque chose du style. Donc, en fait, une A, B et puis C. On vient retester toute cette zone. C'est complètement possible qu'on vienne retester toute cette zone envers la zone des 20 000. Voilà, tout simplement, on vient retester la zone des 20 000. On prend la liquidité qui est en train de s'accumuler ici. On a vraiment une poche de liquidité qui est en train de se mettre. Vous voyez ici, tous les bottoms, on le fait toujours des sommets, des plus bas, toujours plus haut. Il y a la liquidité qui est en train de se mettre. Pourquoi pas nous faire hop et ensuite repartir bien plus fort. Petite manipulation et ensuite départ. Pour le coup, ici, il n'y a pas d'inversion de structure. Ce qui nous aurait fallu pour une inversion de structure, c'est une clôture ici en 5 minutes au-dessus de cette ligne. On n'a pas eu de clôture, on n'a que eu des mèches. Donc, ça, c'est quelque chose de super positif. Et du coup, ça veut simplement dire qu'il y a de fortes chances qu'on revienne chercher beaucoup plus haut pour le coup. Donc, ça, c'est plutôt bien à savoir. Et ici, on avait mon autre position. Donc, celle-là, je suis rentré un petit peu plus haut. Mais pour le moment, elle a tenu. Et celle-là, je vais vraiment essayer de viser. En tout cas, la zone des 21 200, voire beaucoup plus haut. Ça serait vraiment l'objectif. Mais je vais essayer de tenir mes positions le plus longtemps possible. Ça serait le mieux. Ensuite, ici, on a l'Ether qui est revenu chercher la zone de fair value gap. On est juste venu taper dedans et ensuite, explosion. En plus, on est venu faire inversion de structure. On est venu chercher la moitié de la zone de fair value gap. Et ensuite, on est reparti vers l'eau. L'Ether est quand même un petit peu plus bullish que le Bitcoin. Parce qu'ici, en fait, on est venu faire une clôture au-dessus de cette mèche. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut simplement dire qu'il y a de fortes chances qu'on revienne chercher ces sommets-là, la poche de liquidité, voire beaucoup plus haut. Moi, je pense que l'Ether peut monter jusque dans ces zones-là, donc vers la zone des 1800, sans souci. Ensuite, ici, on a le BNB qui aussi nous a fait cette inversion de structure. On est revenu chercher la zone de fair value gap. Et pour le moment, on n'est pas encore revenu faire un nouveau sommet par rapport à ça. Pourquoi pas ici avoir un petit bull flag ? Mais je pense qu'on va continuer à grimper. Et ma zone ici, je l'attends toujours. C'est toujours une zone assez intéressante à venir chercher pour ensuite se retourner. Je pense qu'on va avoir un retournement. Mais pour le moment, voilà, je m'attends à un pump plutôt au court terme. Et ensuite, en moyen terme, plutôt un dump qu'on revienne chercher encore un petit peu plus bas. Donc vraiment nous faire ici, regardez-moi ça. Plutôt de nous faire vraiment ici, on a vraiment une 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on remonte donc en A, B, C. On vient chercher plus haut. Et ensuite, boum, on redescend plus bas. Ça, c'est quelque chose de complètement faisable. Et pour le SP500, donc pour finir, on est dans la première zone de POI. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Mais est-ce que ça va tenir longtemps ? Ça, c'est la vraie question. On a une petite inversion de structure quand même en 15 minutes. Donc vous voyez ici, on a fait notre breakout de la structure baissière. Et ici, on a notre cost. Donc inversion de la structure. On vient chercher les liquidités là en dessous. Et ensuite, techniquement, on devrait repartir. Je me dis que peut-être, si vraiment on doit faire quelque chose d'un petit peu plus complet, pourquoi pas faire ici une correction en A, B et puis C. On vient chercher un cran plus bas. Et ensuite, on repart. Complètement faisable aussi. Mais pour le moment, voilà, on va patienter. On commence à arriver dans des zones dures. Ça, c'est plutôt pas mal. On est aussi sur une magnifique divergence ici qui est en train de se former sur le SP500. Donc ici, on a vraiment une petite divergence qui n'est pas encore confirmée. Mais elle ne va pas tarder. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime voir. C'est quelque chose qu'on a déjà eu sur le SP500 et qui nous a vraiment poussé en fait ce SP500 vers le nord. Donc si on arrive à nous matérialiser ça et que maintenant, on arrive à pousser vers le haut, je pense que le Bitcoin pourra aussi avoir un joli rallye. Et là, c'est bingo pour nos longues. Et là, ça peut vraiment être sympa pour la suite. Donc voilà un petit peu le scénario. Ce que j'attends, on va patienter. Pour le moment, on est vraiment en train de batailler dans cette zone-là. On n'a pas eu encore direction. Personnellement, je reste clairement bullish. Mes positions sont toujours ouvertes. On va suivre ça avec intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like si ce genre de petite vidéo vous plaît. Si ça vous plaît que je partage aussi mes positions parce que je pense que ça vaut la peine de temps en temps. Et puis voilà. Je vous souhaite une agréable soirée. Passez une bonne fin de semaine. Et puis, tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada